Alors salut à tous, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui je fais une vidéo, il est un peu tard chez moi, mais je voulais faire un petit débrief de superbes vacances que je viens de passer avec ma compagne qui a tout organisé et je suis vraiment ravi de ces vacances. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, ici c'est à Istanbul que je vis, en Turquie, et ça faisait un petit moment qu'on avait envie de s'exiler un peu pour le temps d'un week-end, pour s'exiler des responsabilités. Et j'ai eu l'idée de demander qu'on aille à Tekelda, qui est une ville qui est située au nord d'Istanbul, proche de la frontière de la Grèce et de la frontière de la Bulgarie. Ils ont des spécialités là-bas qui sont, c'est un certain type de viande qu'ils appellent les Tekelda Keftesi, les boulettes de Tekelda. Ils sont spécialisés dans le vin, ils sont spécialisés dans le raque. Pour ceux qui ne savent pas, le raque, c'est une boisson anisée, dont la préparation est probablement similaire au pastis, puisque c'est quelque chose qu'on va verser pur dans un verre et rajouter de l'eau et on va obtenir un mélange qui est opaque et ça se boit avec des glaçons. J'ai beaucoup aimé ce séjour et je vais vous expliquer pourquoi. Au début de notre visite, on arrivait dans ce restaurant qui s'appelle Özcanlar. C'est un restaurant où ils font ces fameux boulettes de Tekelda. Un restaurant qui est assez grand et qui était ouvert à notre plus grand bonheur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un restaurant qui vend aussi plusieurs choses. On a eu l'occasion d'acheter des petits biscuits, des petites pâtes d'amandes, ils vendaient aussi de l'huile d'olive, du jus de raisin, puisque le raisin est très apprécié dans la région et qu'on en fait du vin. Et ils vendaient aussi cette fameuse viande à boulettes spéciale. Donc très intéressant. Ensuite, nous avons trouvé notre hôtel qui s'appelle l'Hôtel de Ramada by Wynham. C'est un hôtel qu'elle a choisi parce que nous avons plusieurs services comme la salle de sport, le hamam. Je vais vous montrer déjà quelques photos de l'hôtel. Donc ça, c'est à quoi ressemblent les chambres. Il y a une assez jolie vue sur la mer. Comme vous pouvez le voir ici, la mer, les montagnes. Salle de bain standard, ça n'a rien à dire vraiment. La petite cantine sympathique. Les buffets. Là, c'était un peu différent parce qu'avec les mesures Corona, il n'y avait pas vraiment ce type de buffet ouvert. Mais bon, la bouffe était quand même super. La piscine, pareil, qui était fermée. Donc nous, on a un peu profité de cette salle de sport bien aménagée. On a eu droit à des massages. Voilà un petit peu. Bon, c'est les services qu'ils proposent, qui sont embarqués sur ce site. Donc en effet, ils disposent d'un service de massage. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus sur le massage. C'est un peu comme dans tous les autres pays. Ils ont fait venir des masseuses professionnelles, probablement de Thaïlande ou d'Indonésie. Donc elles nous ont dit qu'elles ne parlaient pas très bien le turc, etc. Mais c'était quand même pas mal. Très bon service. Donc moi, je veux plutôt vous parler du hamam. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, quand on arrive dans un hamam, on a ce genre de salle-là, avec plusieurs robinets et une table au centre. Donc le hamam, ce n'est pas vraiment la même conception que ce qu'on peut voir en France. pour ceux qui connaissent des hamams type centre de vacances ou autre. Là, en fait, c'est vraiment le tout concept avec la vapeur d'eau. En effet, c'est préservé. Mais aussi le concept d'être un bain public et de vraiment passer énormément de temps dans cet endroit pour se... comment dire... C'est pas que se laver, c'est aussi se purifier, passer un bon moment d'introspection avec soi-même ou avec d'autres. Et c'est vrai que pour une activité de couple, c'est vraiment très, très, très agréable. Donc on vient avec ce truc-là. Ça s'appelle un caissé. Je pense que traditionnellement, l'équivalent en France, c'est les gants de crin. Donc, vous voyez, ces petites aspérités sur la surface du gant. Et le principe, c'est d'attendre un peu que la vapeur d'eau et le fait d'être dans la chaleur fassent son effet pour qu'ensuite, on puisse venir frotter sur la peau afin d'en enlever les peaux mortes. Donc là, vous voyez, j'ai un peu forcé avec mon front parce que ça fait un petit moment que j'ai des petites imperfections au front. Donc là, je l'ai frotté comme... Enfin, c'est pas grave. C'était franchement bien. Et vous voyez une autre particularité des hamams turcs, c'est que les robinets, on ne le voit pas ici, mais les robinets ne sont pas reliés à une sortie d'eau. C'est-à-dire qu'on va faire couler l'eau dans ce robinet. On le vide manuellement avec ces petites coupes que vous voyez là. On peut directement prendre l'eau chaude, mais généralement, elle est trop chaude. On peut aussi le prendre avec l'eau froide. Et moi, j'aime beaucoup faire l'eau froide dans le hamam parce que ça fait un peu le même effet qu'une drogue. Il faut imaginer, vous êtes dans une ambiance qui est saturée de vapeur d'eau. C'est un peu tiède, un peu chaud. Et là-dessus, vous mettez un gros baquet d'eau froide en pleine figure. Et c'est vraiment la meilleure des sensations. Mais ça implique aussi qu'il faut faire un peu attention parce que si on se retrouve par exemple à mettre du savon dans ses robinets, c'est bien vu de se débarrasser des traces de savon avant que quelqu'un d'autre prenne ce robinet et s'en sert. Voilà. Je ne vous ai pas encore parlé de cette table centrale. Donc ça, c'est pareil. C'est très intéressant. C'est une table qui va émettre de la chaleur. Donc, en fait, c'est en marre ou en pierre du vent. Et vous allongez dessus pour recevoir de la chaleur. Donc, ça peut être bien pour détendre le dos. Vous pouvez aussi vous allonger là-dessus sur le ventre ou vous asseoir. Vraiment, c'est open. Vous faites ce que vous voulez. Et une fois que vous avez passé le caissé pour enlever les peaux mortes, eh bien, vous allez rincer. Et vous pouvez éventuellement utiliser du savon. Vous lavez avec du shampoing et tout. Et vous ressortez de là complètement purifié. Et c'est très fatigant, en plus. C'est très fatigant d'être dans cette saturation constante de vapeur d'eau. Donc, au final, on s'est relaxé. Mais on s'est aussi dépensé. Voilà ce que j'ai vraiment beaucoup aimé là-dedans. Donc, nous, avec ma copine, cette session de hamam, nous l'avons fait après être passé à la salle de sport. Et une fois qu'on a fini ces deux activités, la salle de sport et le hamam, on s'est juste allongé dans un transat. Et on était là à siroter du jus d'orange et à manger des pistaches. Voilà. Franchement, c'est vraiment une chouette expérience. Et je ne peux que recommander de venir faire le hamam turc en Turquie. Voilà. Moi, je kiffe. Donc, ensuite, nous étions dans cet hôtel qui s'appelle le ramada. On s'est retrouvés pour le soir. Pareil, c'était très bien. Ils ont un bon menu. Ils avaient des plats assez raffinés. Et ils vendaient du vin, bien sûr. Donc, on a goûté un peu de vin. On a un peu sorti les tenues du dimanche. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu l'occasion. Donc, on était vraiment très contents de ça. Et je pense que ça a été bien mérité parce qu'elle, comme moi, on a pas mal bossé ces derniers temps. Et ça faisait plaisir de pouvoir s'habiller en dimanche, de boire un peu de vin, de manger des bonnes choses. Moi, je me suis pris un bon steak T-bone. Voilà. C'était bon. Voilà. Et une dernière chose sur laquelle je vais finir par rapport à ce séjour à Tequirda, c'est qu'aujourd'hui, sur notre chemin du retour, nous sommes passés à cet endroit qui s'appelle le Barbaré Barbaré. Et c'est une coopérative, en tout cas une exploitation de vinicole où ils font du très bon vin. Donc, j'ai été assez surpris. Là, vous voyez les photos. C'est un blog random que j'ai trouvé sur Google. Je suis pas affilié. Je suis pas de la pub. Je suis vraiment juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Au niveau paysage, ça m'a un peu rappelé le Tarn. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était en voyant la documentation un peu dans les locaux sur le label Barbaré et le vin qui est au produit. On va revenir pas mal de noms français. Et il y a par exemple des vins d'appellation d'origine contrôlée Pessac Léonian, en Gironde. Ils ont aussi des produits de vin qui sont à base de mix, différentes moutures. Je sais pas, ils peuvent mélanger un Cabernet avec un Merlot. Enfin, c'était un peu surprenant. J'espère que les amateurs de vin qui m'écoutent ne vont pas crier au scandale. Mais pour moi, c'était vraiment cali. C'était une visite sympa avec une belle vue à regarder et puis des vins un peu comme ça à déguster. Donc, c'est bien amusé. Et voilà. C'était un peu notre petit résumé. On a passé du samedi matin jusqu'à aujourd'hui, lundi soir. On a fini notre séjour en se baladant un peu dans la ville de Tekelda. Je dois avouer qu'on n'a pas regardé nécessairement quelques monuments historiques que ce soit. On s'est juste posé pour aller faire un tour au marché. Et on était satisfait parce que ces marchés, c'était un peu les gens qui venaient des villages alentours pour vendre leurs légumes. On a trouvé des prix assez abordables. On s'est acheté des trucs sympas pour la semaine. Et voilà. Au final, on a fini aussi notre tour de nouveau à Özcanlar pour acheter, ce que je disais tout à l'heure, du jus de raisin, de la viande. Et voilà. Et donc, je ne peux que vous recommander une chose. Si vous voulez avoir des vacances un peu dépaysantes, la Turquie, ça peut fournir ça. Et ils ont un très bon sens du service pour leurs visiteurs étrangers. Donc c'est vraiment le bon plan. Et j'espère chaudement que la situation des frontières entre la France et la Turquie vis-à-vis du Covid va pouvoir s'améliorer. Et que plus de personnes pourront découvrir les qualités de ce pays, en tout cas. C'est un pays qui a mauvaise presse à cause de plusieurs choses diplomatiques, etc. Mais ce que je sais, c'est que dans la région autour d'Istanbul, je n'ai pas eu de problème à déplorer pour moi-même. Et voilà. C'est vraiment pas mal. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada